Bonjour chers collègues de IPE. Je m'appelle Omar Ndiaye, je travaille au niveau de IPE Burkina Faso en tant que programme spécialiste. Je voudrais partager avec vous notre expérience en matière de plaidoyer, de lobby et de communication. Une expérience que je trouve fondamentale, importante pour réussir les missions assignées à IPE. Voilà pourquoi nous au Burkina Faso nous avons mis l'accent sur le plaidoyer et le lobbying. En identifiant les ambassadeurs IPE, les ambassadeurs IPE sont de fortes personnalités qui ont une certaine honorabilité, une certaine respectabilité, ont une grande capacité de communication et qui viennent des différents secteurs d'activité au niveau du Burkina Faso, à savoir l'église, à savoir les médias, à savoir la recherche, le gouvernement, les gouvernements locaux, la culture, etc. D'ailleurs, le chef de file des ambassadeurs IPE au Burkina Faso est son excellence, Lucas Dorficaou, le premier ministre. Nous avons également investi le milieu de la recherche et de l'enseignement, sachant que pour transformer aujourd'hui les choses, il fallait passer par les universités, en incluant dans les curricula de formation, en incluant dans les documents de recherche, que ce soit les masters, les DSS, les doctorats, des problématiques qui gravitent autour de l'environnement, du développement durable, de la gestion durable des pesticides et des produits chimiques. Nous avons mis l'accent aussi sur la conscientisation, mais aussi l'information, la communication, en organisant des émissions télé, des émissions radio, notamment des émissions télé qui portent sur la contribution de l'environnement dans l'économie nationale. Nous avons également investi le secteur, le milieu, le secteur politique, l'Assemblée nationale, où nous avons travaillé avec des députés pour leur montrer la contribution réelle de l'environnement dans l'économie du Burkina, comment l'environnement et les ressources naturelles pourraient aider à mieux lutter contre la pauvreté, pourraient aider à s'adapter au changement climatique, pourraient aider à créer la richesse, donc en conséquence réussir les objectifs qui sont assignés à la stratégie de croissance et de développement durable, la scarde. Voilà en fait des activités qui nous ont permis de faire en sorte que le budget du ministère de l'Environnement au niveau du Burkina est passé de 8 milliards à 12 milliards et que les gouvernements locaux, c'est-à-dire les collectivités locales, qui ont aujourd'hui une mission en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles dans le cadre de leur budget, au niveau local, budgétise suffisamment toutes les problématiques qui gravitent autour de la gestion des ressources naturelles à travers la gestion du lave des terres, les changements climatiques, la gestion du lave des mines, etc., etc. Donc, chers collègues, c'est ça que je voulais partager avec vous, pour vous dire que nous devons, pour réussir PI, mettre l'accent sur le plaidoyer, sur la communication, et pour ce faire, il y a l'idée de le budgétiser.